... Allez vous, regardez la série Witcher Netflix. Je pense qu'un grand nombre d'entre vous le fera. Et si les joueurs de CD Projekt risquent de regarder la série avec une certaine incompréhension au vu de sa chronologie, je pense que les lecteurs des livres la regarderont tout d'abord avec une certaine inquiétude. En effet, comment une série, Netflix qui plus est, limitée en nombre d'épisodes et nous imposant son propre rythme, arrivera-t-elle à faire honneur au livre qui compose l'œuvre Witcher ? En parallèle, il y a de fortes chances que de nombreuses personnes se jettent sur les livres sorceleurs, écrits par l'auteur polonais Schapowski, craignant l'attente ou même l'annulation de la série comme Netflix a l'habitude de le faire. Ils découvriront ainsi une forme de narration bien différente que celle qu'impose une série avant tout visuelle. Et j'aimerais justement m'intéresser à comment le livre nous raconte son histoire, puisque de toute façon la série n'est pas encore sortie. Bien que j'ai déjà traité de l'univers Witcher auparavant sur cette chaîne, mais d'un point de vue du lore, il ne faut pas oublier que les livres sont avant tout une œuvre littéraire, dans le sens qu'ils nous servent leur univers et leur histoire à travers les moyens qu'ils ont à leur disposition. L'objectif de cette mini-série de vidéos est donc de présenter les livres qui composent The Witcher. J'espère ainsi vous montrer comment, selon moi, la façon dont les livres sont écrits et narrés participent directement à rendre l'univers Witcher vivant auprès des lecteurs. J'essaierai évidemment de minimiser les spoilers pour ceux qui aimeraient découvrir les livres. Le but de cette première vidéo est donc de faire une rapide présentation de l'organisation des livres pour les potentiels nouveaux lecteurs ou lectrices. Puis j'enchaînerai sur une première analyse de l'œuvre Witcher dans sa globalité. Les futures vidéos s'intéresseront plus en détail aux différents livres. Grosso modo, les huit livres qui composent l'univers Witcher à l'heure actuelle se divisent, selon moi, en trois parties interconnectées. Les deux premiers livres recueillent de nouvelles qui introduisent l'univers en vue de la saga. Les livres 3 à 7, qui composent la saga en elle-même et nous comptent la légende du sorceleur et de la sorceleuse. Et le huitième livre, sorte d'histoire indépendante, bien que partie intégrante de l'univers. Ces trois parties ne sont pas toujours numérotées ainsi et présentées comme un sens de lecture obligatoire. Mais il s'agit de celui que je conseillerais, puisqu'il suit simplement l'ordre de parution des livres et de développement de l'univers, mais aussi du style de Chaboski. Concernant la chronologie, les livres se divisent en deux blocs. Les livres 1, 2 et 8 et la saga. Le premier livre, qui s'appelle ironiquement Le Dernier Vœu, est composé d'un fil rouge qui lit les différentes nouvelles du livre, tout en étant postérieur à tous ces événements. Le huitième livre, La Saison des Orages, se déroule lui-même juste avant la toute première nouvelle du Dernier Vœu, mais trouve sa cohérence dans la lecture des autres livres le précédent. Le deuxième livre, L'Épée de la Providence, abandonne l'idée de fil rouge pour poursuivre l'introduction de l'univers et la présentation du trio qui sera au centre de la saga. La saga se compose donc du Sang des Elfes, du Temps du Mépris, du Baptême du Feu, de la Tour de l'Hirondelle et de la Dame du Lac, qui sont respectivement les livres 3 à 7. Son style est différent en comparaison des deux livres parus auparavant, Le Dernier Vœu et L'Épée de la Providence, et le tout s'organise en chapitre globalement chronologique est précédé de citations faisant office d'introduction, une organisation qu'on retrouve à un moindre niveau dans la Saison des Orages et qui a son importance. Enfin, on peut noter que la taille des livres augmente peu à peu au fil des différents tomes, doublant presque entre le premier livre, Le Dernier Vœu, et le dernier, La Dame du Lac, de 360 à 650 pages environ pour ma propre édition. Le dernier livre paru, La Saison des Orages, revient à une taille plus légère comme conséquence de sa relative indépendance. Voilà pour une simple présentation des livres. Alors, pour être honnête, je suis très loin de m'y connaître sur la façon d'écrire un bon récit, et je ne pense pas avoir le background nécessaire pour pouvoir analyser la construction de l'œuvre Witcher comme le ferait un amateur de littérature. En revanche, j'aime mettre des chiffres dans des tableaux, et c'est donc ce que j'ai fait pour analyser la construction des livres. J'ai juste fait un gros tableau qui décrit à qui le récit s'intéresse au fil des chapitres. Ce tableau et les données qui en ressortent seront régulièrement utilisées lors de cette mini-série, et afin d'appuyer mes propos, je me dois donc de le présenter rapidement. Mon tableau résulte de l'analyse rapide, chapitre après chapitre, des personnages qui sont au centre de la narration. J'entends par là, dans la quasi-majorité des cas, qu'il s'agit des personnages dont nous avons accès aux réactions et aux pensées, comme si nous étions dans leur tête. Au sein même d'un chapitre, le point de vue des lecteurs peut passer d'un personnage à un autre, et l'on retrouve ainsi des personnages récurrents, comme Giralte, et parfois uniques, comme le coursier Applegate, que l'on suit sur un seul chapitre. J'ai ensuite noté quelques éléments d'intérêt pour chacun de ces chapitres ou livres, et surtout, j'ai calculé le nombre de pages dédiées à chaque point de vue. Ce dénombrement du nombre de pages, rapporté au nombre de pages total, m'a permis de définir la proportion de la narration qui s'intéresse à chaque personnage à différentes échelles, la saga ou les livres. Bien que mes résultats souffrent de quelques approximations, je pense que le tableau obtenu remplit son objectif, savoir à qui s'intéresse le récit et comment ce dernier s'organise. On peut ainsi en déduire que l'œuvre Witcher est majoritairement centrée sur Giralte, sans surprise, mais se disperse aussi régulièrement sur de nombreux autres personnages, nous autorisant à avoir accès à leurs pensées et donc à leurs personnalités, sentiments et ambitions. L'ensemble de l'œuvre Witcher nous présente alors près de 78 points de vue différents sur plus de 3700 pages, dont 70 points de vue au sein de la saga seulement, qui compte presque 2500 pages et compose donc le gros de l'œuvre Witcher. Si le personnage principal de la saga reste donc Giralte, qui est presque le seul point de vue des deux premiers livres, on remarque que Ciri prend rapidement une place prépondérante et partage avec le sorceleur la moitié de l'affiche durant la saga. Elle occupe d'ailleurs la majorité de l'attention des lecteurs au début de celle-ci. Giralte reprend ensuite les devants de la narration avec le livre dédié à la hanse, mais Ciri reste sans aucun doute le second point de vue de la saga jusqu'à sa conclusion, où son personnage gagne en complexité, ce que la seule analyse du nombre de pages ne révèle pas ici. J'y reviendrai dans la suite de cette mini-série. Ensuite arrive Jasquier, dont l'importance s'explique de par sa proximité avec le point de vue des lecteurs, puisque lui-même est un spectateur de premier plan de la légende du sorceleur et de la sorceleuse qui se déroule devant lui. Il est alors un point de vue régulièrement suivi durant les quatre premiers livres de l'œuvre Witcher. Triss, partagée entre sa proximité avec Giralte et Ciri dans les premiers livres de la saga, puis les intrigues de la loge des magiciennes dans l'année dernière, occupe une place importante devant même Yennefer, pourtant membre du trio central de la saga. Très présente dans l'œuvre comme personnage non suivi par les lecteurs, nous n'accédons au point de vue de la mère adoptive de Ciri, qu'après les événements de Thanet dans le temps du mépris, c'est-à-dire dans la deuxième moitié de la saga. Arrive ensuite tout un tas de personnages, souvent associés à un élément de l'histoire de la saga. La guerre ou l'aspect politique se concentrent autour de Fringia Vigo, Jar ou Dithra, ainsi qu'une grande diversité de personnages anecdotiques, en particulier dans les derniers livres de la saga. Les quatre personnels de Giralte et Ciri nous sont décrites à travers le point de vue de Milva, Visogota, Kena Selbor, Nuboreas Moon, qui arrivent eux aussi assez tard. On peut noter que chaque personnage n'est présent que sur une petite proportion de pages au total, mais les connexions entre eux les autorisent à apparaître régulièrement à travers le point de vue des autres. La saga gagne alors en complexité au fil du temps et permet de traiter de façon plus diversifiée de son lore. On passe ainsi de Giralte et un ou deux autres points de vue dans Le Dernier Vœu et l'Épée de la Providence à une dizaine au début de la saga et jusqu'à une quarantaine de points de vue différents dans La Dame du Lac. Enfin, le huitième livre se reconcentre sur Giralte mais se disperse tout de même autour d'une dizaine de points de vue comme un héritage de la narration de la saga. On retrouve évidemment cette forme de narration dans de nombreuses autres œuvres. Celles qui me viennent à l'esprit immédiatement puisque je les ai lus étant l'archi-connu Game of Thrones ou la française Horde du Contrevent qui vont aussi permettre aux lecteurs d'avoir accès au point de vue de différents personnages. Mais l'évolution de cette narration sera tout de même au centre des autres vidéos de cette série car elle en dit long sur le développement de l'œuvre de Sapovsky. En particulier, vous verrez qu'au fil de la saga la manière dont les chapitres et la narration se transforment permet de s'adresser subtilement aux lecteurs pour les émerger intelligemment dans le livre qu'ils sont en train de découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada